bonjour à tous ici MrSvenge pour une série de vidéos en php donc dans cette série nous allons apprendre à créer un framework alors après avoir après avoir suivi de nombreux tutoriels sur youtube notamment sur l'orienté objet le php en général j'ai eu envie moi aussi de partager avec vous mes quelques connaissances donc pour créer ce framework nous allons nous baser sur un design pattern qui s'appelle le MVC qui veut dire modèle vue et contrôleur alors les modèles sont tout ce qui est attrait à une série de données les vues ça va être des pages et sur ces vues il y aura seulement les informations qui seront affichées aux utilisateurs donc on va on on n'aura pas de php dessus à part des forage et des eco et après nous avons les contrôleurs eux qui font le lien entre les modèles et les vues alors les contrôleurs vont initialiser des variables ils vont chercher des informations dans la base de données via les modèles qui va ensuite les envoyer à la vue qui ensuite les affichera à l'utilisateur alors avant de nous lancer tête baissée sur cette création nous allons d'abord voir la structure que nous allons adopter pour développer ce framework donc pour ceux qui auraient suivi les tutoriels de graphic art vous remarquerez que c'est exactement la même structure que j'ai adopté alors il y aura quelques différences au niveau de la programmation donc nous avons l'utilisateur quand il va se rendre sur votre site internet il va tomber donc sur la page index cette page va initialiser ce qu'on appelle un dispatcher alors ce dispatcher lui ce qu'il va faire c'est qu'il va grâce à un objet request qui contiendra toutes les informations sur la requête tapée par les utilisateurs il va rediriger l'utilisateur sur une page ensuite nous avons le routeur alors lui il va grâce à lui on va pouvoir créer des liens et des chemins donc comme vous voyez ici nous avons le modèle mbc alors nous avons une chose en plus qui sont les composants donc les composants vont être des des choses des classes qui vont être intégrés à cette vue par exemple nous aurons un composant forme qui lui va grâce à lui on va pouvoir créer des formulaires de manière plus facile dans les vies nous aurons par exemple le composant html qui lui va s'occuper de d'intégrer les fichiers css et javascript par exemple nous allons adopter ce modèle ci alors je vais vous montrer d'abord un exemple sur ce que j'ai fait grâce à ce modèle en suivant ce modèle alors quand j'ai suivi ce modèle enfin quand j'ai regardé les vidéos de graphic art je n'ai pas je ne travaillais pas sur sur un blog sur un mini blog moi je travaillais sur un mini réseau social donc j'ai adopté mon mini réseau social je l'ai calé sur cette structure là donc forcément je ne suivais pas tout à fait les mêmes recommandations que les marchés par exemple nous voyons ici que nous sommes sur la page la première page donc la page index donc la page de connexion donc là comme vous pouvez le voir nous avons le contrôleur ici et si nous avons les actions donc comme vous le savez sûrement les contrôleurs ont plusieurs actions par exemple dans le cas d'un mini blog nous aurions pu avoir le contrôleur poste qui lui s'équipera de plusieurs choses comme éditer voire supprimer un article donc là je vais me connecter alors il y a tout un système de vérification en jQuery donc nous verrons également comment intégrer jQuery dans ce framework donc là on arrive sur la page d'accueil donc on a nos informations et la page de profil nos informations et là nous avons un petit formulaire où on peut mettre nos resumeurs du jour comme vous pouvez le dire donc j'ai écrit un jeu j'ai un tuto hop j'appuie sur validité comme vous le voyez j'ai une confirmation en AJAX ici et le message c'est ajouter avec la date après il y a la page d'amis où nous pouvons voir les autres utilisateurs quand on clique sur en savoir plus on a plus d'informations sur l'utilisateur alors là nous avons la page d'édition de profil où l'utilisateur va pouvoir changer et ajouter ces quelques informations dans le pays, le continent, la ville nous avons également l'avatar l'utilisateur pour modifier son avatar et là nous avons la page de distribution générale et privée donc ça j'ai utilisé jQuery pour ces animations là et là hop je me déconnecte et là nous avons l'inscription comme je vous le disais il y a tout un système de vérification en jQuery voilà bon bon ben voilà ce sera tout pour aujourd'hui donc dans le prochain tutoriel nous verrons la création du dispatcher du routeur et de la request c'est de l'objet request à plus tard à plus tard